Le mode opératoire de cet attentat, à savoir commis par des motocyclistes qui lancent une bombe contre la voiture des savants, rappel est identique à celui qui a déjà eu lieu dans votre patrie et signe naturellement l'origine de cette volonté criminelle de s'attaquer, en ce qui concerne le grand savant tombé en martyr, d'une personnalité qui était capable de lutter contre les agressions technologiques, en particulier de ces virus qui ont été introduits par l'antité sioniste, il n'y a pas d'autre mot, contre, évidemment, le programme scientifique de l'Iran qui est craint, parce que, justement, il est de qualité, il est pour ces pays, pour l'antité sioniste, pour les anciens pays impérialistes, une, disons, sorte de mauvais exemple pour les autres peuples, c'est-à-dire un exemple de courage, un exemple de ténacité dans le travail, qui est récompensé par Dieu avec la qualité, évidemment, éminente de ses physiciens. Bien sûr, un tel attentat avait déjà été annoncé par les autorités britanniques. Cela signifie, du reste, que tout ce que le gouvernement, disons, l'opinion publique iranienne disait depuis l'an dernier d'une sorte de complot des services étrangers contre l'Iran n'était pas du tout une affabulation politique. C'était, malheureusement, la prescience d'une réalité que nous voyons devant nous. Nous avons affaire à une sorte de multinational terroriste qui prend l'Iran comme, disons, le meilleur élève de la classe des pays d'Asie aujourd'hui, et qui représente aussi un espoir pour nous autres en Europe qui voulons vivre indépendants, qui voulons vivre en profitant de notre propre savoir et, disons, dans une atmosphère générale de liberté. C'est pour ça qu'un tel attentat, qui est à la veille, justement, de la réunion sur, disons, le dispositif législatif, disons, à imposer à l'Iran en matière d'énergie nucléaire, montre, justement, qu'il ne s'agit pas d'une véritable discussion, mais d'un rapport de force. Et contre ce rapport de force, il n'y a qu'une seule attitude, celle de la résistance, du courage, et ce sera mon dernier mot, mais c'est le premier grand mot, une réaction de dignité de la part de l'Iran.